Cette émission vous est présentée par NordVPN. Qu'est-ce que c'est ? Attention ! Ta réponse va diviser le public. Ouais ! C'est une pâte feuilletée avec des bars de chocolat à l'intérieur. Hum, pas mal. Cette bad news se passe à mimisant dans les Landes, dans un bar. Deux amis sont en train de boire tranquillement lorsque soudain, un jeune homme de 21 ans arrive et leur demande « Hé, vous ! Vous dites pain au chocolat ou chocolatine ? » « Bah, nous on dit pain au chocolat ! » Et là, ils se font défoncer. Le mec les a explosés. Ah ouais ? Fracture de mâchoire, dents déplacées, enfoncement du crâne. À son procès, il s'est défendu en expliquant qu'il était sous influence de l'alcool et du cannabis et qu'il a été entraîné par l'effet de groupe. Quatre mois de prison ferme. Bah ouais, c'est pas du tout une excuse. Depuis quand c'est... Ah mais c'était l'alcool ! C'est surtout, ça veut dire qu'il attendait la réponse « chocolatine ». Mais est-ce qu'il les aurait pas défoncées avec chocolatine ? Je sais pas. Non mais c'est surtout qu'en vrai, ce combat-là, pas au chocolat, en vrai, cassez pas les consens brants, mais on s'en fout putain ! À savoir que j'ai vu un reportage qui explique que le vrai nom, c'est chocolatine. Ouais. Parce que ça vient d'Allemagne, et que ça disait « chocolatine ». C'est arrivé en France, on disait « chocolatine », « chocolatine », « chocolatine ». Et deux, trois ans plus tard, toute la France a décidé de dire « pain au chocolat », sauf Toulouse. Ouais, ouais. Voilà. Bah disons qu'ils sont en minorité à dire chocolatine, mais qu'en réalité, un pain au chocolat, c'est du pain avec du chocolat dedans, ça n'est pas ça. Non, mais je trouve que c'est désagréable à l'oreille. Chocolatine ? Ouais. En tout cas, j'en mange plus, parce que maintenant, je rentre dans des US. Mais des bagarres, il y en a beaucoup. Et là, effectivement, il y a une bagarre pour chocolatine, mais en France, on a plein de langages régionaux. Ah bah ouais. Un bro, par exemple. Un bro à eau. Un pote à eau, un bichet, etc. Et il y a un autre mot. Par exemple, un crayon de papier. Ou un crayon à papier. Ou un crayon papier. Ou un crayon gris. Ou un crayon de bois. Ou même un crayon mine. Crayon de bois, c'est le nord. Moi, personnellement, je disais crayon papier. Attends, à ou de ? Non, moi je disais ou crayon papier, ou un crayon de papier. Ah oui, avec deux papiers. Ah c'est marrant, parce que moi je dis crayon à papier, quoi. Et donc moi, à l'Ardès, ça va, je me situe pas mal à ce que je disais. Ouais, ouais. Toi, tu disais crayon à papier. Crayon à papier. Moi, je viens de Rhône-Alpes, donc comme toi. Ouais, ouais. Du coup, dans les coms, à votre avis, quel est le vrai nom du crayon ? Et le grand gagnant du concours est... Tout le monde. Comme à l'école des fans, tout le monde a gagné. Les grands gagnants, vous recevrez donc tous un cinquième du lot. Ça devrait le faire. Et voici donc, à présent, les intros encore pire que les miennes. C'est pas possible. C'est juste pas possible. Pire que... Non, moi. Non, 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 non. Non, 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 non. C'est pas possible. Vous avez abétenu de ce matin. C'est pas de neufs ? C'est pas possible. Et vous avez autre chose. La recherche. Ou même la recherche. Embrassons-les. Encore les émissions. Colère. Miel. Merci beaucoup Ariel Tu nous ravis Tu es tellement beau Intéressant Et avec Des petites lèvres Mais qui sont pile poil A la bonne largeur Pour faire des bons cunis Bonjour mesdames Messieurs Transgenres Sansgenres Mauvais genres Badounette C'est Bad News Bad News c'est l'émission De l'autre actualité On est pas là forcément pour rire Mais on est là pour faire Un état des lieux de l'humanité Croyez moi On est de belles brochettes de cons Je vous affirme Que Bad News est l'émission Qui affirme Ne pas vérifier ses sources J'affirme deux fois Ouais t'as raison Thomas Oui Ça va te surprendre Mais tout de suite Une Bad News Ah putain c'est bien Je pensais que t'allais me montrer Une nouvelle star Qui avait un message pour moi En bref De Gaëtan Dans la dépêche Nous sommes dans l'Iowa Caleb et Christopher Sont des super copains Mais vraiment des copains De grosses déconnes Ok Et un soir Alors qu'ils sont dans un bar Christopher fait une grosse blague A son pote Caleb Il répand de la mayonnaise Dans son plat Et il dit Je suis mayo brosse Sauf que Caleb Bah ça fait pas du tout rire Christopher Qu'est-ce que tu viens de faire là Ouais C'est pour décoller As-tu oublié que mon père Est mort dans un accident de voiture En France Porte maillot Mais c'est pour déconner Je vais devoir péter la gueule Christopher Caleb C'est le premier pour la déconne Mais on ne sait pas pourquoi Il est furieux Une bagarre éclate entre les deux hommes Caleb menace Christopher De le tuer Et de brûler sa maison Ils sortent du bar Et Caleb appelle son demi-frère Pour qu'il vienne le chercher Parce que Clairement Christopher Ne va pas la ramener Et ça non Il ne va pas la ramener Il va prendre son pick-up Et lui rouler dessus deux fois Mais c'est excessif Prison à perpétuité Thomas Au cas où un jour On est dans un bar Et que j'ai envie de te faire une blague Toi c'est ketchup ou mayo ? Les deux Les deux D'accord J'essaierai de faire une blague Ketchup mayo Et j'espère que t'auras une voiture Et au pire T'auras une batte de bézole Dans le coffre On le sait tous Un bref de Dédémon Trouvé sur 20 minutes Thomas Gaz lacrymo ou Taser ? Alors attends Dans quelle utilisation Si moi je devais avoir Une arme pour me battre Ou Taser c'est quand même drôle en vrai Ouais Sauf que Thomas C'est Sceau 2021 le Taser Ah ouais ? Ouais Il y a le futur Qui sonne à notre porte Voici Les nouvelles armes Pour la police C'est Spiderman dans la famille ? C'est Spiderman Ou c'est ces trucs Ces dessins animés de gamins Où les gens Ils lancent des filets Tu sais C'est à dire que ça Ça y est ça marche Ouais Alors C'est un peu jeté par terre le monsieur là Ouais Alors Oui Ça y est Ça marche Bon On va peut-être mettre des petits Bon Des petites parenthèses quand même Là-dedans C'est un lasso à air comprimé effectivement C'est une entreprise Qui a conçu ça Et on a vu À quoi ça servait Le fil est lancé A une vitesse de 150 mètres par seconde Grâce à un système à air comprimé Et ça pourrait remplacer les tasers Parce que les gens qui se font taser S'ils ont des problèmes cardiaques Ils peuvent mourir Tandis que là Non Ouais mais là Les mecs tu sais Les jack les flics Ils ont du mal à viser les jambes Avec des armes Ou t'es censé viser les jambes Ils visent tout le temps la tête Là tu vas avoir des gens qui vont se faire égorger Oui effectivement Donc du coup Là Il faut pas viser la tête Ouais mais comme avec un LBD Attends Il faut obliger de viser les jambes Mais Ça ne marche que si Les personnes immobiles T'es en manifestation Pouf pouf Attendez Stop Voilà C'est à dire si quelqu'un court Ça ne marche pas Écoute c'est un début Oui c'est un bon début Donc c'est pas pratique en manif Donc du coup ils vont essayer De démarcher d'autres gens Ouais En termes de vie de garçon Les hôpitaux Les écoles peut-être Les petits Peut-être ils marchent pas vite Du coup on peut Mais mon problème c'est qu'un petit Tu vises les genoux Tu vises aussi la tête Oui c'est ça On passe tout de suite à En bref De boule de pu Dans l'éclaireur En bref Ça se passe au pays De Châteaubriand En Loire-Atlantique Nous n'avons que Les initiales SG Donc pour un souci d'anonymat Nous allons l'appeler Société Générale Société Générale Est un homme de 35 ans Qui se décrit comme Schizophrène Bonjour je m'appelle Société Générale Bonjour je m'appelle Caisse des barres Vous êtes qui ? Vous êtes Société Générale Je suis schizophrène Voilà Vous voulez un prêt ? Voilà Il a des neuroleptiques A prendre Donc apparemment C'est sérieux Alors Société Générale Est un passif Avant cette histoire D'accord Il a notamment Habité à Lyon Et fait deux ans de prison Après avoir tabassé Sa voisine de palier Une vieille dame en plus C'est bien Une femme Qui l'avait Et ce sont ses mots Envie de déchiqueter A la masse Et qui l'avait Rendu raciste Alors qu'il ne l'était pas Elle devait vraiment pas être gentille Oh là là Elle m'a manipulé Selon ses mots Toujours il avait voulu l'aider Et elle lui avait donné Des coups de béquille Alors bon Il lui avait pété la gueule C'est excessif C'est vraiment excessif Il quitte Lyon Et il arrive à Châteaubriand Et là une autre histoire commence Comme il s'emmerde un peu Il se dit Hé Une petite pétanque Et c'est comme ça Qu'il va balancer une boule de pétanque A travers la vitre De chez ses voisins Comme ça pour le fun Sans oublier bien sûr De passer quelques coups de fil A sa voisine de Lyon Pour savoir comment elle va Allô sale pute 75 appels malveillants Ont été enregistrés Celle qui l'avait pété la gueule A Lyon C'est de l'acharnement A son procès Pour l'ensemble de son oeuvre Société Générale a voulu se défendre Et voilà à peu près Ce que ça a donné Petit florilège de phrases Un peu remixées Mais dont les termes Sont véridiques Attention Tout est vrai Cet homme a dit ça D'accord Je prends plus mes neuroleptiques Du coup je lui ai pété la tête Au juge On s'excusait Mon médecin m'a dit D'arrêter le cannabis Hé je veux bien porter Tous les chapeaux Hé clope Aux mille chapeaux Mais vous voyez bien Que je suis complètement ahuri Là devant vous Non Condamné à du sursis A continuer de travailler Et à suivre des soins psychologiques L'homme a déclaré Ok Et bah je vais aller au travail Et faire du travail Bien propre Bien propre J'espère que cet homme Ne verra jamais bad news Il va vraiment venir Et qu'il va craver Des boules pétants Qui vont passer par ma fenêtre Et je vais entendre Tu m'as rendu raciste Oh non Maintenant je déteste les chauves Oh non En bref d'Eleanor Et de pas mal de monde Mais c'est Eleanor Qui nous l'a envoyé en premier En bref Cette bad news a fait pas mal Le tour des réseaux Mais elle nous a été envoyée Par pas mal de monde Du coup on va en parler Igor C'est un nom d'emprunt Et il s'ennuie Et Igor va donc confondre ce tableau Et un vieux magazine télé Et il va prendre son stylo Et se dire Mais attends Attends Non il a Comment il a pu Il s'est dit Mais il manque des yeux Il a mis des yeux Parce qu'il trouvait Que les visages manquaient De regards Il était licencié Il risque jusqu'à 3 mois de prison Et une lourde amende L'oeuvre est actuellement En restauration Nous on a trouvé Un nouvel artiste Le Banksy des musées Tu vois Et eux Il en voit en prison Et les yeux sont vraiment Extrêmement ronds Non mais ils sont bien placés C'est bien placé C'est au bon endroit Par contre il a pas mis De nez De bouche Non C'est vraiment le regard Qui manquait C'est un autre artiste Qui fait les nez Et un autre artiste Qui fait les bouches Et ils seront engagés au musée Le mois prochain C'est peut-être le mec de la nuit Qui fait les sourires Mais il a pas eu le temps Il a pas eu le temps Moi je t'ai laissé Pour faire la bouche Et en fait je viens de me faire arrêter Du coup ils sont dans le truc Mais en tout cas Avoir un manque De professionnalisme A ce point là C'est rare Mais surtout que J'imagine le pêlo Qui est devant le truc Et puis il fait Et t'as tout le monde Qu'est-ce qu'il fait J'aimerais avoir son Son caution intellectuelle J'aimerais savoir Parce que là Qu'est-ce qu'il s'est passé Dans la tête Le mec Il est là pour surveiller Des oeuvres Donc c'est des oeuvres Donc à quel moment Il prend un stylo Il a inversé sa mission Oui c'est ça A quel moment Je vais prendre ce tableau Pour chez moi Ça ira bien dans l'entrée Bon bref Ça l'a rendu fou De rien faire Je pense ouais C'est l'ennui On passe tout de suite En bref De Gaëtan Trouvé dans la Voix du Nord En bref Thomas Une anecdote De mauvaise note Une punition Est-ce que tu as une punition Qui t'a marqué toi Dans ton enfance Évidemment J'ai été collé Une seule fois Dans ma vie Et j'ai pris Trois heures de colle D'un coup D'accord Parce que j'ai fait Panpan avec une banane Au self Panpan dans Dragon Ball C'est très précis Alors là Panpan c'est quoi Non panpan Panpan J'ai pris la banane Et j'avais mon pote Rémi Coucou si tu regardes Qui était à ma gauche Et j'ai fait Panpan Lui il a pris sa poire Il l'a découpillée Il a fait Comme ça La pionne a pété un plomb Elle nous a séparés Et en fait Donc c'était le jour de Pâques Donc on avait des petits lapins De Pâques en chocolat J'étais à l'autre bout du self Et Rémi me faisait Oh regardez monsieur Thomas Il est là-bas Et du coup moi je répondais Et en fait Elle voulait pas qu'on jouait Avec de la nourriture Ils étaient en chocolat Du coup je rejouais de la nourriture Elle a fait Carver machin Trois heures Très bien Moi j'ai été J'ai eu Deux heures de colle Qu'une fois dans ma vie Parce que j'avais oublié ma gomme Mais j'ai trouvé ça Un peu disproportionné Ah ouais non mais Je comprends Il y a des gens Dès que tu leur donnes du pouvoir Ils deviennent fous Oui oui c'est vrai C'est des frustrés Et quand je lui dis Mais monsieur j'ai juste oublié ma gomme Il m'a dit tu l'oublieras plus Ah ouais Mais tu vois T'imagines ces gens là Tu les mets à la tête d'un pays Comme la Russie Et ils envahissent l'Ukraine Je sais plus où on va Alors Donnez nous votre pire note Dans votre vie Parce qu'on parlait de note à la base Ah oui on parlait de note Notre histoire se passe en Espagne Dans une famille classique Papa, maman, deux enfants, quinze, dix ans Tout commence par des mauvaises notes Ramené par l'aîné Maman avait pourtant sévi Elle lui avait dit Bon Pedro On va l'appeler Pedro Puisque c'est comme ça Plus d'internet Maman classique Elle qu'ils ozotent Non elle est espagnole Elle avait aussi disputé Parce qu'il ne participait pas Aux tâches ménagères Toujours maman classique Sauf que Pedro Ça l'emmerde un peu De plus avoir internet Mais ça l'emmerde aussi De faire le ménage Et par dessus tout Ça l'emmerde De travailler à l'école Alors bon Il a un dilemme Comment se sortir de cette situation En se touchant la nouille Non C'est l'heure d'une dispute Avec ses parents A propos de Je te le donne en mille Ces mauvaises notes Qu'il va avoir le déclic Une idée géniale Il va prendre le fusil de chasse De son père Et tuer toute la famille Son père Sa mère Et son petit frère Il va rester trois jours Avec les cadavres Avant que la soeur de sa mère Ne vienne voir ce qui se passait Inquiète De plus avoir de nouvelles Et lorsqu'elle est arrivée Son fils lui a dit Je te le donne en mille Je vais te tuer Du coup A ton tour Non 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 Bah du coup C'est vrai que maintenant On lui pose plus trop de questions Si t'as une bonne note Une mauvaise note Il est passé Dans un autre système Scolaire Voir pénitentiaire Alors Alors du coup Monsieur Morier Moi je vous le demande Qui est Qui est le problème Où est le problème Dans cette histoire Est-ce que c'est Ce jeune Qui a pété le plomb Ou peut-être C'est notre système scolaire Qui met du scoring Et qui met en compétition Les élèves entre eux Hein Voilà Là on est face à ce problème On est d'accord On est d'accord Et je pense que plus d'enfants Devraient tuer leurs parents Et leurs petits frères Alors c'est pas ce que je voulais dire Ah non ? Non Mais écoute Non j'aurais juste changé Le système scolaire Ah d'accord ok Excuse moi Je me suis mis dans un système russe Ah oui Parce que c'est pas grave D'avoir des mauvaise notes On passe tout de suite A la correction de Sylvain Qui a sûrement plein de choses A dire sur les notes Bonjour les badonnettes Bonjour maître Ils font pas de très bourgeois Les arts du choix Phonologie CP Il y a trois manières D'écrire le son J Avec la lettre J Devant toutes les voyelles En début ou en milieu de mots Un journal Un pyjama Un bijou Avec la lettre G Devant les voyelles E Et ses variantes E accent aigu E accent grave E accent circonflexe I et Y Un gyrophare Une girafe Une cage Avec la lettre G E Devant les voyelles A O U Un pigeon Un bougeoir Un plongeoir Des bourgeois G E Et non pas Comme dans la tronarielle Des bourgeois Je sais pas comment finir celui-là Euh Les bourgeois Euh Il montrait son cul aux bourgeois Jacques Brel C'est pas l'impro aujourd'hui C'est pas Merci beaucoup Sylvain On passe tout de suite A la bagnose perso d'Arnaud J'avais depuis des années Une espèce de boule Sur le bras gauche Elle était pas douloureuse Et ne grossissait pas Donc pour moi Aucune raison d'aller Chez le médecin Mais quand elle est devenue rouge Et laissait s'échapper Un liquide blanc Très odorant J'ai essayé de me convaincre Qu'en désinfectant Avec de l'alcool A 90 degrés Au bout de quelques semaines Mon biceps Irait mieux Sauf que là Bah il a commencé à gonfler Malgré les séances de musculation Mon autre biceps Ne prenait pas du volume Aussi rapidement Je commençais à me dire Qu'il y avait sûrement Quelque chose de bizarre Avec cette adorable petite boule Dans mon bras J'avais mal Mais je continuais A nier l'évidence Et à désinfecter mon bras En essayant de me convaincre De jour en jour Que ça allait mieux Mais ça n'allait pas mieux Poussé par la douleur Et par ma copine A consulter mon médecin Je finis par prendre rendez-vous Celui-ci Après avoir observé Mon bras difforme Me prescrit des antibiotiques En m'assurant Ouais ça m'a dégonflé Il me dit de le rappeler Trois jours après La prescription Et de lui tenir au courant De l'évolution Trois jours après Mon bras avait Encore doublé de volume J'appelle donc mon médecin Pour l'en informer Arrivé à son cabinet Il est étonné du résultat Il me prescrit donc Une prise de sang Avec plein d'analyses Peut-être le truc Qu'aurait fallu faire direct Peut-être Il m'invite à me rendre aux urgences Avec une lettre sous enveloppe Qu'il avait pris soin de rédiger Je commence à me dire Que cette histoire pue un peu Je me rends aux urgences Ou étonnement Je suis assez vite reçu Dans une pièce De jeunes femmes internes Sans charger de me prendre en charge Pour poser un diagnostic Avant l'arrivée du médecin Après m'avoir déshabillée Et analysée dans tous les recoins De mon anatomie Oui partout Elles ne semblaient pas réussir A déterminer mon problème Elles m'ont demandé Si j'avais des problèmes de santé Ou des cas de cancer Dans ma famille Et je commençais à comprendre Que la prise de sang Qui m'avait incité A faire mon médecin Bah ça allait quelque part Je réponds que non Elles insistent En essayant de me trouver Une suspicion de maladie Avant l'arrivée de leur chef Je suis nu Et commence enfin à stresser Enfin le médecin arrive Et explique aux internes Qu'il s'agit d'un kyste sébacé Et qu'il va falloir inciser Pour vider toute la partie infectée Je lui dis que Mon docteur m'a prescrit Des antibiotiques qui n'ont pas fonctionné Il répond que dans ce genre de cas C'est une très mauvaise idée De prendre des antibiotiques D'où le doublement Du volume du bras Eh oui Puis il me rassure Je vais vous faire l'intervention Là maintenant Vous inquiétez pas Il m'emmène dans une petite pièce Il m'endort le bras Il dit que je vais quand même avoir mal Et il me met sous gaz hilarant A ce moment là Je suis content Je n'ai jamais essayé Et je suis curieux De connaître la sensation Au début c'était plutôt agréable Même lors de l'incision au scalpel Que j'imagine assez grande Voyant la tête dégoûtée Des deux jeunes femmes Et sous l'effet du gaz hilarant Je suis parti en fou rire Je rigolais beaucoup moins Quand le médecin a commencé A creuser dans mon bras Il incitait les jeunes femmes A me parler pour me détendre Les voyants dégoûtés Ne savant pas quoi me dire Je repars en fou rire Malgré la douleur Une fois fini Le médecin fait un énorme pansement Je lève la tête Et mon corps nu Et couvert de sang Une interne me nettoie Là je me dis Qu'il n'a pas fait semblant De me vider En partant Il me donne une longue ordonnance Me précise que je risque d'avoir mal Et il me dit que je vais devoir Aller voir une infirmière Tous les jours Il n'avait pas menti Le lendemain j'avais très mal Malgré le tramadol Mais le pire C'est le moment où l'infirmière M'a appris très heureuse Qu'elle n'avait jamais eu A s'occuper d'un trou de bras Comme ça J'ai réalisé que ce n'était pas une expression Quand elle a sorti une longue mèche D'au moins 50 centimètres Je me serais cru dans un spectacle de magie Dans lequel elle sort une bande Sans fin d'un endroit Où il ne devrait pas y avoir Autant de place Sauf que le spectacle de magie Faisait très mal Et que la bande était pleine de pus Et de sang Très heureuse Elle me demande si elle peut prendre une photo Et me fait découvrir mon fameux trou de bras Qu'elle devait mècher tous les jours Pendant 3 mois Ah Je peux mettre ma bite là-dedans Ah putain Petit à petit Mon trou s'est rebouché Laissant place à une magnifique cicatrice C'est en racontant mon histoire aux gens Que j'ai appris que normalement Ce truc pouvait survenir En haut des fesses Voilà Avec une taille et une douleur 100 fois pire Je voulais chercher le résultat sur internet Donc je suis un petit joueur Ah ouais Tu dépêches ? Comment ? Tu lui enlèves ton manteau Tu poses ton truc Ah T'es attendu ? Je suis attendu ? Ouais Oui C'est bon ? Ouais Allez c'est parti Pan Poitou m'a dit Dévis Dévis Je veux faire la prochaine pub NordVPN Je lui dis ok NordVPN Qu'est-ce que c'est ? NordVPN C'est fantastique C'est formidable Puisque c'est un VPN Qu'est-ce qu'il faut dire ? Tu m'as dit que tu voulais faire la pub Oui oui Bah oui oui Je te l'ai dit Je m'en souviens très bien Je m'en souviens très bien Ça permet de faire semblant d'être ailleurs Sur ton ordinateur Et ça c'est fort quand même Ça délocalise ton IP Et après c'est fantastique Parce que tu peux regarder le Netflix canadien J'allais dire le *** brésilien Mais bon finalement On va dire plutôt le Disney plus brésilien Mais ça ne sert pas qu'à ça NordVPN Non ça sert aussi à Apprendre le j'timi couramment Puisque c'est dans le NordVPN Non Il y a un logiciel qui s'appelle NordPass Oui Qui permet de Je ne m'en rappelle plus C'est le NordPass Ah c'est quand tu oublies tes codes NordPass Ça te permet d'avoir tous tes codes en mémoire Oui De tous tes logiciels De tous tes sites web Etc Et toi tu te souviens juste du code de NordPass Tu le lances sur ton ordinateur Et après Tous tes codes NordPass l'émet automatiquement Donc ton Paypal Ton Facebook Etc Donc c'est incroyable En fait NordPass permet D'avoir plein de codes à l'intérieur Alors que toi tu dois tout juste te souvenir Du code de NordPass Pour accéder à tous tes mots de passe Ouais tu vois C'est pour ça que tu as envie de faire cette promo Voilà mais oui complètement C'est pour ça Qu'est-ce qu'on propose aux gens S'ils s'abonnent maintenant ? On leur propose un abonnement Ah un abonnement Un abonnement de 3 mois Non Deux ans Deux ans Wow Avec Un code Le code Miché Non Non Dévis 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 Avec le code Dévis On vous propose Deux ans D'abonnement Avec une réduction Et un mois offert Et vous avez 30 jours pour vous attracter Pour quelqu'un qui avait vraiment envie De faire cette promo NordVPN Mais T'es pas T'as pas hyper révisé Non En tout cas Merci beaucoup Pampoitou Reprenons Bad News Oh là là J'étais formidable On passe à la Bad News du jour ? Allez C'est parti Tout commence en 2011 Un homme commence à pisser du sang Il se dit Bon C'est mauvais signe de pisser du sang Et c'est vrai C'est vrai C'est mauvais signe C'est une bonne indication Ouais Depuis c'est du sang Il passe donc des examens Et au cours d'un scanner A l'hôpital de Quimper Le médecin lui annonce Une terrible nouvelle Ah Vous avez une tumeur à la vessie Oh merde Ça va être dur monsieur Mais ensemble On va y arriver Effectivement c'est très dur Trois Chimiothérapies Entre août et novembre 2011 Et le 30 décembre Comble de la souffrance L'homme se voit opérer Et se fait retirer sa prostate Et sa vessie Tu sais ce qui se passe Quand on enlève la prostate A quelqu'un Eh ben Je pense que tu vas me l'expliquer Du coup Parce que je crois Les érections C'est un peu Ah C'est compliqué quoi C'est compliqué Après tout ça L'homme déménage Et parvivre à Nancy Et bon Pour un examen de contrôle Il rencontre un nouveau médecin Alors Comment vous dire ça Quoi ? J'ai fait une rechute Non 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 Pas du tout En fait C'est une bonne nouvelle Mais Vu les circonstances C'est pas une bonne nouvelle Je comprends pas docteur En fait A Quimper Ils vous ont dit quelque chose Mais c'était pas vrai C'était pas une tumeur Ils se sont plantés Quoi ? Oui en fait C'est un pécum vésical C'est très très rare Mais c'est surtout Très très bénin Donc la chimio Le retrait de la vessie De la prostate T'es pour rien Oui Il a bien sûr Porté plainte Il a perçu 187 963 euros De réparation Les juges ont pris en compte Sa perte De gain professionnel Son préjudice esthétique Et son préjudice Sexuel Puisqu'on L'empêche d'avoir des érections A vie Oh la la Ça c'est erreur médicale A la con là Oh la la Putain fais gaffe C'est chaud Mais en fait disons Quand tu répare une bagnole Tu peux te tomper Oh mais je me stompais de durite Ouais Mais quand tu répares un corps Faut faire gaffe quoi Puis retirer Retirer le truc C'est quand même un truc important Dans une vie De pouvoir vendre Mais j'ai mon chat Faut dire Hein ? Vous pouvez donner sur Patreon Youtube Ou Tipeee Bien entendu Pour que l'émission Continue à exister Je vous rappelle que Bagnos c'est tous les mardis A 17h45 On l'a pas dit depuis longtemps Mais pour envoyer les bagnozes C'est mabagnos Arrobas gmail.com Thomas Tu as toujours une chaîne Youtube Et tous les dimanches J'essaye un maximum Là on est en avril du coup Non on est en fin mars Et comme je suis revenu de Washington Que j'ai mon docu Qui me prend beaucoup de temps A monter et tout Je sais pas s'il y a des trucs Qui sont sortis Mais je fais au mieux en tout cas Et bien merci beaucoup Merci à tous, rendez-vous mardi prochain A 17h45 Et notre invité sera Un réel bitume Tintintintin Tu peux même apparaître peut-être Non Pourtant que la montagne est belle Comment pourrais-tu s'imaginer A travers Avant le tirondelle Que l'on t'en vient d'arriver Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada